Emma Lou, Eudoxi Yao, Carmen Sama, leur vie de blogueuse Carmen Sama parle de Tina Glamour pour plus de détails après le générique. La vie de blogueuse et de star semble être pour ce trio girl ivoirien une vraie réussite. Fréquemment entre 2,02, avion, elle s'affirme comme des femmes battantes, qui leur vaut à chacune un grand nombre d'abonnés sur leur page Facebook. Emma Lou, compte certifié Facebook, avec 2 059 493 abonnés. Yao Eudoxi, page certifié Facebook, avec 5 443 220 abonnés. Carmen Sama, page Facebook, avec 556 304 abonnés. Cependant derrière la vie de Blink Blink qu'elle affiche jusqu'à ce jour, persiste un mystère sur leur vie conjugale. Invitées à maintes reprises sur les plateaux de télévision ivoirienne, que ce soit Emma Lou, Eudoxi Yao ou Carmen Sama, l'ex de Feu Diji Arafa, elles ont toutes la même version quant à l'identité de leur conjoint actuel, à savoir, on n'a pas besoin de montrer celui qui occupe notre intimité ou être marié pour être épanoui. Les adeptes de Buzz ne l'entendent pas de cette oreille et s'accordent tous à dire sur la toile, qu'elles seraient en intimité avec des hommes mariés ou des hommes politiques, qui leur demanderaient d'être discrètes voire silencieuses, afin de préserver leur image. Cependant, au vu des difficultés que connaît le couple Mamba, Mamba Farnsey et Mamba Coco et Mia, après un mariage digne d'un conte de fées qui a même été diffusé sur une grande chaîne de télévision, cela ne donne-t-il pas raison à ces trois femmes battantes, de rester muettes sur l'identité de leur conjoint ? Cela n'empêche pas que des rumeurs se fassent de plus en plus insistantes sur le fait que VG Dream aurait déjà doté Emalou, que le roi 12-12 entretiendrait Yao Edoxi et qu'un certain Ahmed Dollar serait sur le point d'épouser Carmen Sama. Laissant volontairement se murmurer ses ragots, ces trois blogueuses continuent de profiter de leur vie de rêve et poster autant que possible les photos de leur aventure dans les endroits chics des quatre coins du monde. De ce fait, l'une comme l'autre sait que sa vie reste sous le feu des projecteurs de certains investigateurs du showbiz, prêts à bondir comme des lions affamés de buzz à leur moindre faux pas. Macosso aux Ivoiriens Je présente mes excuses à toutes ces personnes qui se sont senties blessées, déçues par ma démarche. Le général Camille Macosso est bien conscient de la grosse polémique née de ses réactions après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN 2021 au Cameroun. Si dans une première approche, l'influenceur a fait feu de tout bois face aux railleries des internautes, il est revenu avec un esprit de conciliation répondre aux internautes. Je suis conscient que pendant cinq ou six jours, on me traitera de tous les noms d'oiseaux. Macosso, tu es un traître. Macosso, tu es un judas. Tu es un vendu. Mais quand on est un grand et quand on a une vision de paix, on accepte tout. Dans une approche pédagogique, Macosso a expliqué sa démarche qui, selon lui, n'a pas été comprise par beaucoup de ses compatriotes qui lui reprochent son manque de patriotisme. Je ne suis pas allé vendre le drapeau ivoirien mais c'est dans une démarche de paix que j'ai porté le maillot camerounais. Dieu merci, les injures entre camerounais et ivoiriens se sont estompées. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris ma démarche. Ceux qui ne l'ont pas comprise, un jour ils comprendront. Il fera preuve d'humilité en présentant ses excuses à ses compatriotes qui seraient déçus de son acte. Je présente encore une fois mes excuses à toutes ces personnes qui se sont senties blessées, déçues par ma démarche. En fonction de votre mécontentement, je saurais rectifier les erreurs que j'ai pu commettre dans ma démarche. Égypte-Sénégal, c'est l'Afrique. Alors, que le meilleur gagne ? En tout état de cause, cette sortie pourra, on n'en doute pas, apaiser les cœurs meurtris des Ivoiriens et on ne peut pas dire que le général Makosso n'ait pas fait preuve de maturité sur ce coup.